Le projet de loi relatif à la réglementation et à la sécurité routière a été présenté aujourd'hui en plénière à l'APN, prévoyant l'introduction du permis de conduire à point prévu dès le début de l'année 2017, ainsi que le durcissement des sanctions liées aux infractions et délits. La Commission des transports et des télécommunications de l'APN a proposé l'introduction de nouvelles mesures, telles l'obligation de la ceinture de sécurité pour les passagers transportés dans les sièges arrière, ainsi que l'obligation d'un siège enfant en cas de transport de bébés, sans quoi les contrevenants sont passibles d'une amende de 5 000 dinars, selon le ministre des Transports. Concernant les travaux publics, Boudjma Atalai a indiqué que la réception finale et totale de l'autoroute Est-Ouest était prévue pour début 2018, précisant que le péage, dont les prix peuvent varier entre 1 ou 2 dinars le kilomètre, ne sera pas appliqué avant la fin des travaux des transants actuellement en chantier, ainsi que l'installation des commodités nécessaires pour ce genre d'opération. Pour l'extension de l'aérogare d'Alger, le ministre a assuré que les travaux se déroulaient comme prévu et dont la réception est prévue pour 2018. Il a rappelé que cette aérogare serait connectée à tous les réseaux de transport urbain, comme elle permettra l'ouverture de nouvelles lignes à l'international, dont 6 sont déjà prévues vers des pays africains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !